Au festival de Cannes, la vedette attendue pour ce deuxième jour, c'est Meryl Streep qui vient présenter son film Un cri dans la nuit. Un film tiré d'un fait divers en Australie, un bébé enlevé par un chien sauvage. C'est Nicole Cornulanglois et Jean-François Chevet qui ont accueilli pour nous l'actrice américaine. Affluence record pour la conférence de presse de Meryl Streep qui n'était jamais venue à Cannes mais qui tenait à défendre ce film qui réhabilite une femme injustement condamnée. Amplifiée par les médias, ce procès prit l'allure d'une affaire nationale, persécutant le couple toujours solide malgré l'horreur. J'ai regardé cette petite femme fragile et je me suis dit où trouve-t-elle ses réserves de force et de volonté ? En fait, elle est profondément religieuse et je suis sûre que c'est de là qu'elle vient sa force. Elle m'a donné sa Bible pour la lire pendant le tournage et je l'ai utilisée. Non, je préfère dire qu'on. C'est ce qui s'est passé depuis deux ans et j'aimerais que c'est ce qui s'est passé. Vous dites que le blood sur le parker m'est venu de la bébé ? Non, Mr. Barker, je n'étais pas là. Je peux only dire qu'on le evidence de mon propre eyes. Vous parlez de ma bébé, c'est pas un objet. C'est parti.